Et bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, je tiens encore à préciser, cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation ou à la non-consommation de telle ou telle substance. Mais je tiens à dire que je vais raconter un trip qui s'est passé quand j'étais beaucoup plus jeune, dans lequel j'ai fait n'importe quoi et j'ai mis ma vie et celle d'un ami en danger. Et ça m'a donné une bonne leçon, mais bon, maintenant ça fait 7 ans, du coup, pas la peine de me faire la morale, mais surtout, ne reproduisez pas ce que j'ai fait. Du coup, voilà, j'avais pris de la methoxphénidine. Du coup, à ce moment-là, je n'avais pas forcément beaucoup d'expérience avec les tripes. J'avais essayé le DXM peut-être une dizaine de fois sur 6 mois, ce qui est trop fréquent, je précise. Et j'avais dû triper au LSD peut-être une fois ou deux à 50 microns et puis à 100 microns. Du coup, pour ceux qui sont curieux de mon premier trip pour l'LSD, je l'avais mélangé avec la MXP parce que je n'étais pas très RDR à l'époque, plus que je pense la plupart des gens de mon entourage, mais pas autant que je le suis maintenant. Après, je dirais que même certains considèrent que je ne le suis pas. Mais bon, je vais m'en soucier. Ce jour-là, j'avais pris de la MXP le matin, enfin le matin, en rentrant des cours à midi. J'avais pris une bière forte, une 8-6, un truc comme ça. Et j'avais pris 100 mg de MXP que j'avais séparé en 5 petits rails. Je m'étais posé devant un film de Miyazaki, je pense, La princesse Mononoke ou Voyage de Shihiro. Je ne me rappelle pas très bien. Et voilà, j'avais pris la MXP. Et j'avais lu que les dissociatifs, quand ça permettait de se plonger vraiment dans un film, et c'est la sensation que j'avais eue sur le moment. Je pense que l'alcool n'a pas forcément aidé. Ça a juste augmenté les effets. Et voilà. Du coup, ce jour-là, justement, après avoir testé, je vais chez un ami à moi qui s'appelle Sof. Et je dis, écoute Sof, j'ai testé un truc de dingo. Est-ce que tu es chaud de tester avec moi ? C'est un truc génial. Et c'est un peu comme le DXM. À ce moment-là, dans sa vie, à part les classiques, il avait testé, à mon avis, que le DXM. Et du coup, je lui dis ça. On va chez lui avec Théo, le BB. Et avec Théo, le BB, lui, il ne voulait rien tester. Du coup, lui, il était juste bourré. Même pas tant que ça. Je pense qu'il avait une bouteille de vin et il a tombé au fur et à mesure de la soirée. Voilà. Du coup, je dis à mon ami que je dois lui faire tester. Et je vais chez lui. On va dire, vas-y, vers 10h du soir, un truc comme ça. Au début, on dose léger. Il faut savoir que je n'avais pas de balance à l'époque. Et là, big attention. Si jamais, dans votre vie, vous utilisez des substances, ce que je ne peux pas inciter, conseiller ou je ne sais pas quoi, si vous le faites, faites-le avec une putain de balance. Parce qu'en fait, il y a certaines molécules qui se dosent au milligramme près. Il y a des molécules qui sont mortelles au milligramme près. Du coup, voilà. Genre, prenez vos responsabilités. Vous voulez découvrir des trucs, ne faites pas ça n'importe comment. Voilà. À ce moment-là, je dose à peu près 40. J'ai évalué les quantités en fonction de la base que j'avais. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Au bout de, on va dire, une heure, il m'a dit, je ne sens toujours rien. Le truc, c'est que la MXP, la méthoxphénidine, elle peut monter facilement en 2-3 heures, des fois. Et nous aussi, on venait de manger avant. Du coup, on redose 60 mg. On est à 100, ce qui est déjà, on est déjà dans la dose moyenne pas mal à ce moment-là. Et là, je commence un peu à monter. Mon pote, non. Et je me perds dans une bonne partie de ma logique. Et mon pote, il commence à me dire, écoute, je ne ressens rien. Et moi, ça m'énerve. Et je commence à me dire, écoute, il se prend pour qui, lui ? Mais dans ma tête, c'était juste une sorte d'ego, de trip ou je ne sais pas quoi. Genre, je n'ai plus dans mon état normal à ce moment-là. Et là, je prends le pochon et je fais comme ça. Genre, je nous redose, je ne sais pas, 100, 120 mg. Dans du jus de tomate, ne faites jamais ça. Genre, ne redosez jamais des trucs de fou, en fait. Genre, soyez conscient des dosages et que ça va faire. Le truc de, ah, ce n'est pas monté, ce n'est pas monté, ça monte toujours, en fait, les trucs. Voilà. À ce moment-là, le total qu'on a est à peu près de 200, 220 mg. Et le révit de cette molécule commence bien avant. C'est ça, le souci. Et à ce moment-là, je me dis, putain, j'ai fait une connerie. Putain, je ne suis pas prêt à me prendre une grosse disso dans la face. Et je me dis, mais putain, mais imagine, ça ne nous fait rien. Imagine, ça ne nous fait pas assez. Imagine, mec, le jus de tomate, il amule les effets. Imagine, j'ai une trop grosse tolérance. Imagine, mon pote est insensible. Putain, est-ce qu'on doit encore en reprendre ? Ça y est, il faut bien comprendre qu'avec les substances, je vous conseille que si jamais vous consommez quelque chose, vous cachez le reste des substances. Parce qu'une fois que la substance acquise, vous ne savez pas si vous allez être assez conscient pour décider. Et voilà, à ce moment-là, on part dans un délire chelou, dans lequel, je sais que j'ai déjà un peu d'effet, mais pas tant que ça. Et il commence à coller de la patte sur le plafond. Et on s'amuse à coller de la patte sur le plafond, et ça nous fait trop délirer. Parce que les montées de la MXP, elles sont un peu euphoriques. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, c'est parti en cacahuète, dans le sens où on est parti. Merci.